Bonjour, c'est Stéphanie, bienvenue sur le podcast « Tu joues ou quoi ? » dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, c'est le graphiste et illustrateur Simon Caruso qui est l'invité du podcast. Depuis ses premières illustrations pour le jeu « Cache-cache-souris » sorti en 2014 chez JeuFK, il a parcouru du chemin. Il s'est notamment illustré en créant l'univers artistique de The Loop, édité par Catch-up Games. Cette année, c'est le jeu d'association d'idées pour deux joueurs, Focus, signé par les auteurs Romaric Galonnier et Antonin Boccarat, qui a attiré l'attention. Simon a aussi imaginé l'ambiance étrange du nouveau jeu de communication restreinte, Spirit, qui vient de sortir cet automne chez Olibrius. Fin août, c'est au sommet des jeux à Valménier que j'ai eu le plaisir d'interviewer Simon. Il m'a parlé de son parcours et de son métier avec passion. Alors aujourd'hui, j'accueille Simon Caruso à mon micro. Je suis contente de te recevoir. Simon, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Je rappelle pour les auditeurs qui écoutent le podcast régulièrement que tu es le souhait de Maude Chalmel pour être interviewée sur le podcast. Donc voilà. Elle est tellement gentille. Elle a insisté. Elle m'a dit qu'il faut que tu rencontres absolument la Carousse. C'est comme ça qu'elle t'appelle. Oui, elle m'a renommée. C'est comme ça. Il y a des surnoms comme ça qui pop de temps en temps. Voilà. Elle s'y tient. Elle s'y tient. Alors l'idée, c'est qu'on fasse un petit peu ton parcours dans l'univers du jeu. Qu'est-ce qui t'a amené à entrer dans ce bel univers en tant qu'illustrateur ? J'imagine que tu étais déjà joueur ? Oui, oui. Moi, je suis joueur avant d'être illustrateur. Ou en tout cas, ça a commencé un petit peu en même temps. Mais oui, je suis joueur avant tout. Donc depuis longtemps ? Depuis, je ne sais pas, on a commencé à jouer aux jeux modernes, on va dire, en 2009. Quelque chose comme ça, 2008-2009. Au début, aux jeux très populaires, style les loups-garous, Double, Jungle Speed, des choses comme ça. On a commencé vraiment par la base et les trucs les plus populaires, mais qui restaient des trucs autres que le Cluedo ou le Monopoly. Et en fait, tout a commencé. On avait emménagé dans un appartement avec ma femme, ma compagne à l'époque. C'est toujours aujourd'hui ma compagne, en fait. Ma compagne pour toujours. Et nos voisins du dessous, en fait, quand on a emménagé, ils nous ont invité à venir prendre l'apéro. Donc on est venus un soir et prendre l'apéro, ils nous ont dit « Ah, ça vous dit de jouer un petit jeu ? » Bah oui, d'accord, on est ouvert à tout. Et là, ils nous sortent le Dixit. Et puis, ils nous sortent l'île interdite. Et tout de suite, ça ouvre des univers. « Waouh, mais il existe tout ça comme jeu, mais c'est complètement fou. » Et en fait, notre voisine du dessous, Isabelle, on lui fait coucou, c'est à cause d'elle tout ça. Elle nous explique que son beau-frère vient d'ouvrir une boutique de jeux en ville, vraiment tout récemment, et que ça vient de là. Donc avec Émilie, on se regarde, on se dit « On va aller voir, dès demain ? » On est curieux, oui. Voilà, et du coup, on a mis le doigt dedans, et puis on s'est mis à acheter des jeux, soit un petit peu au hasard, parce que la boîte nous faisait envie, parce qu'on connaissait rien du tout. À l'époque, on connaissait pas les gens qu'il y avait derrière, donc on pouvait pas encore se fier, en tout cas on se fiait pas au nom des auteurs, des illustrateurs qu'il y avait dessus. On prenait la boîte, on regardait, un petit peu comme n'importe qui qui a commencé. Et puis des fois, c'était notre ludicare qui nous conseillait, mais voilà, ça a démarré comme ça. Et puis on a acheté du Onirim, du Dicetown, enfin voilà, tous des jeux de cette époque-là. Forcément, peut-être par des formations professionnelles, je sais pas, moi en jouant, je regarde forcément les dessins. Et le chemin s'est fait petit à petit dans la tête de se dire, bah tiens, pourquoi ne pas lier l'agréable à l'agréable, en fait ? Parce que je faisais d'illustration, je faisais du graphisme, donc en indépendant, je faisais plein de trucs différents. Plutôt du travail de com', on va dire ? Je faisais de la com', mais aussi des commandes d'illustration professionnelles et particuliers. Vraiment beaucoup de choses diverses et variées. J'en fais encore un petit peu aujourd'hui. Et en fait, mon ludicaire avec des copains, ils ont organisé un salon de jeux de société. Ils avaient organisé donc le festival des vendanges ludiques. Donc c'est où là en fait, on est sur... Alors là, on est sur Rouen, on est dans la Loire, donc à Saint-Vincent-de-Boisset, dans un lieu exceptionnel, dans une immense grange, toute réaffectée. Il y avait un pigeonnier, enfin il y avait un grand parc, c'était vraiment super. Ça a duré cinq ans. Après, l'équipe s'est un peu fatiguée, elle a voulu passer la main. Mais pendant ces cinq années, en fait, c'était un festival qui était très prisé par les éditeurs, notamment parce que les éditeurs, déjà, ils venaient eux-mêmes. Ils n'envoyaient pas forcément des animateurs. Il y avait beaucoup d'éditeurs présents. Ils étaient hyper contents. Déjà, ils étaient super bien reçus. L'équipe organisatrice, moi, je ne faisais pas partie. Je donnais un coup de main, mais je ne faisais pas partie. Ils organisaient une bouffe le vendredi soir, avant le week-end, pour que tout le monde fasse connaissance. On mangeait très, très bien. Enfin voilà, c'était vraiment super. Les gens étaient très, très bien reçus. Et surtout, en fait, le public était extrêmement familial. On n'avait pas du joueur qui disait « Ah bah, c'est bon, moi, je connais. J'ai vu ça sur Trick Track, à l'époque. » Ils ne connaissaient pas tout. C'était vraiment des familles. Vous avez couvertes, quoi. Oui, voilà. Des familles qui venaient découvrir des jeux, qui n'avaient aucun a priori. Et voilà, qui se laissaient aller au gré des jeux qu'il y avait sur les tables. Et donc, mon ludicaire, il me dit, la première année, avant que ça commence, il me dit « Viens avec ton book, il y aura des éditeurs. On ne sait jamais si tu peux faire des rencontres et tout. Ça vaut le coup d'essayer, quoi. » Donc, je dis « Bah oui, pourquoi pas ? » Donc, je viens avec mon book sur le bras. Mais moi, qui suis extrêmement timide, je ne montre pas mon book. Je le garde sous le bras et puis je viens juste jouer, quoi. On joue avec un animateur. À ce moment-là, je ne sais pas encore que c'est l'éditeur. Mais voilà, le monsieur, super gentil, nous fait jouer à plusieurs jeux de sa table. Et puis, au bout d'un moment, il voit que j'ai mon book posé à côté de moi, par terre, à côté de ma chaise. Et il me dit « Ah, mais t'es illustrateur ? » Je dis « Bah oui, parce que voilà, je ne sais pas me présenter en société. Moi, j'arrive, je dis bonjour aux gens, mais je ne sais pas me dire qui je suis. » Donc, tu es sur quel stand, en fait, en final ? En fait, c'était le stand de jeu FK. D'accord. Et donc, c'était François Corr que j'avais en face de moi. Il me dit « Ah bah, t'es illustrateur. Tu sais quoi ? Moi, j'ai un petit jeu là que je cherche à l'illustrateur en ce moment. Si ça te dit, tu l'illustres. » Ah oui, direct. Oui, voilà. Je dis « Tiens, ça peut se faire de manière aussi facile, en fait. » Enfin, complètement par hasard, je ne l'ai vraiment pas cherché, pour le coup. Et donc, c'est comme ça que j'ai illustré « Cache Cache Souris ». Donc là, on parle d'un jeu qui est sorti en 2014, début 2014, je crois. Donc, c'est ton premier jeu illustré. C'est mon tout premier jeu illustré. C'est ta première rencontre et ton premier jeu illustré. C'est ça, c'est ça. Donc là, on est sur quoi comme type de jeu enfant ? Ah, c'est du jeu vraiment, ça doit être du 4+. Enfin, c'est vraiment, c'est du deux joueurs uniquement. C'est un jeu d'affrontement et il y a un chat et une souris. Et chacun son tour, on pioche une carte qui va faire apparaître un chemin, en fait. Et petit à petit, on va essayer, le chat va essayer de faire un chemin jusqu'à la souris pour essayer de la rejoindre et de la manger. À partir du moment où il a réussi à la rejoindre avec un chemin ininterrompu, il la bouffe et il la gagne. Et la souris, elle, son but, ça va plutôt être de mettre les chemins très, très loin d'elle et d'essayer de piocher des obstacles. Il doit y avoir dans le jeu une douzaine d'obstacles. Donc, il y a des trucs très, très cons. Il y a un scout, il y a un feu de camp, il y a un étang, il y a une maison, il y a des petits vieux sur un banc, il y a un gros caca. Je ne sais pas. Je pense que j'arrive à placer un caca dans la plupart de mes jeux parce que j'ai trois ans dans ma tête. D'accord. Donc voilà, mais tant que ça passe, ça passe. Ah oui, ok. Tu sais, c'est comme les interviews où il faut absolument qu'elle ait tel mot, improbable. Ouais. On ne m'a pas donné de consigne. On ne t'a pas donné de consigne. Non, non. Non, mais je veux dire, ça arrive. Au moins, j'aurais dit caca, c'est cool. Mais voilà, donc ça, c'était super comme première expérience. Donc, c'était très simple en matière d'illustration et d'ergonomie. Donc, c'était très bien pour commencer. Et c'est là que tu dis que c'est possible, en fait. Ouais, et puis, quand on reçoit ces exemplaires d'auteurs et d'avoir les dessins qui prennent tout leur sens, en fait. Moi, c'est ce que j'adore dans le fait de travailler dans le jeu de société, c'est que c'est tout sauf faire des jolis dessins. Déjà, je ne suis pas sûr que ce soit toujours joli ce que je fais, mais je les ai de voir de mon mieux. Si ça sort, c'est que ça plaît. Bon, si ça plaît, c'est que c'est cool. Voilà. Mais en tout cas, c'est tout sauf faire des jolis dessins. C'est vraiment essayer de servir le propos du jeu, de servir la mécanique et de ne pas la masquer derrière un égo d'illustrateur. Et je ne suis pas là pour me mettre en avance, je suis là pour servir une lisibilité. C'est vraiment le maître mot quand on illustre un jeu de société, je pense, c'est la lisibilité. Donc, le dessin, il faut qu'il accompagne, qu'il mette en contexte la mécanique. Mais c'est tout. À part dans Dixit, en termes d'ergonomie, c'est vraiment le dessin. Tout à fait. Et alors, ce premier jeu lancé, tu commences finalement par des marchés. Tu te lances, tu te dis oui ? Oui, je me dis, tiens, alors déjà, par goût de joueur, j'ai eu envie d'aller voir d'autres festivals et tout. Donc, on s'est mis à faire le FIGE chaque année et c'était trop cool. Et puis, je me suis dit, tiens, peut-être que quand on a un bouc sous le bras, on peut trouver des trucs. Et puis, si je peux faire de plus en plus de jeux, c'est hyper cool parce que ça va faire plaisir aussi mon joueur. Le Simon Illustrateur est très content aussi, mais c'est avant tout une fierté des joueurs. de se dire, oh là là, je fais des jeux, c'est trop chouette. Puis aussi, de rencontrer les gens qui font les jeux aussi parce que c'est un milieu qui est hyper chouette. La plupart des gens sont hyper bienveillants, hyper accueillants. On commence à rencontrer des gens dont je ne connaissais le nom que sur les boîtes avant. Il y a un petit truc de fanboy là-dessus. Le fiche suivant, donc, j'avais pris quelques rendez-vous, mais ça a dû un petit peu s'improviser sur un coin de table. J'avais la petite fierté de, le premier fiche que j'ai fait, c'était pour dédicacer mon premier jeu. Donc, c'était cool. On n'y va pas avec le même regard en fait aussi. Oui, c'est ça. J'ai essayé de comprendre un petit peu comment marchait ce milieu professionnel en fait. Je me renseignais beaucoup aussi qui sont les gens. Je me renseignais sur Internet, sur TrickTrack notamment. Donc là, on est en 2014. Oui, on est en 2014. Si je ne dis pas de bêtises, c'est en 2014, je crois, que j'ai rencontré au fiche Ludovic Barbe, qui est auteur et éditeur de Faciligeux. En testant ces différents jeux qu'il avait sur son stand, on commence à discuter. Et puis, on dit, tiens, moi, je suis musicien. Moi aussi, moi, je joue du saxo. Moi, je joue de la clarinette et tout. Voilà un petit truc humain qui accroche. Et il me dit, tiens, moi, j'ai un jeu dans les cartons qui est sur le thème de la musique. Si tu veux, on peut essayer de travailler ensemble dessus. C'est comme ça que j'ai fait, donc, Rhythm & Play, qui est un petit jeu de pli avec une base de calcul basée sur le solfège. On n'a pas besoin de connaître le solfège pour y arriver, mais tout est expliqué. Et c'était très chouette comme expérience parce que là, cette fois, j'ai fait beaucoup plus que sur CacheCacheSouris. CacheCacheSouris, je ne m'étais pas occupé de la boîte à l'époque. Sur la réédition de 2016, je me suis occupé de la boîte. François m'avait demandé de refaire les dessins parce qu'il aime bien refaire les dessins. Enfin, je les ai refaits avec une technique plus traditionnelle. Mais sur Rhythm & Play, j'ai vraiment fait les illustrations et le graphisme et la mise en page des règles, de la boîte, des différents plateaux. Il y avait quand même un matos un petit peu plus conséquent. Là, c'était une petite marche encore plus en termes de complexité de travail qui était atteinte. C'est vrai que tu as la double casquette puisque tu as une formation de graphiste et tu es également graphiste. C'est vrai que c'est peut-être facilitant aussi sur certains jeux d'avoir aussi cette vision d'illustration et de graphisme pour le gameplay. Oui, je pense que c'est un avantage de maîtriser un petit peu les deux parce que forcément, ça limite les allers-retours entre l'illustrateur et le graphiste quand c'est la même personne. Ça va beaucoup plus vite. Il n'y a pas de « Oh là là, mais pourquoi il m'a mis ces icônes-là ? » « Ça foire mon dessin, j'arrive pas à le décaler. » Là, je peux un petit peu tout réfléchir en même temps en amont, même s'il y a toujours des ajustements jusqu'à la fin. Mais il y a une réflexion et un recul plus global en fait. Après, c'est des plaisirs différents et il y a des jeux sur lesquels je ne fais que l'illustration, il y a des jeux sur lesquels je ne fais que le graphisme, il y a des jeux sur lesquels je fais les deux. Les trois me conviennent en fait, je ne suis pas sûr d'avoir une préférence. Je me sens vraiment autant illustrateur que graphiste. Je ne considère pas que le graphisme, c'est le parent pauvre du métier. Quand Pierrot m'avait proposé « Last Vegan », ils étaient excusés. Ils m'avaient dit « Ah, j'ai un projet pour toi Simon, mais par contre, je suis vraiment désolé, c'est du jeu de pli, ça ne va être vraiment que du graphisme, ça va être chiant et tout. » Mais lui disait ça parce que lui, il n'aime pas faire du graphisme. Je rassurais, je me suis dit « Non, mais attends, je pense qu'on peut quand même s'amuser et essayer de construire un petit univers. » Donc, ne t'excuses pas et puis allons-y. Alors là, ça fait effectivement pratiquement dix ans, maintenant que tu as le pied dans le monde ludique en tant qu'illustrateur et graphiste. Comment tu as vu évoluer peut-être ton travail par rapport au jeu que tu as pu faire ? Est-ce que tu as fait évoluer ta technique ou ton regard ? Mon regard sur mon travail ? Oui. Mon regard sur mon travail est toujours très compliqué. Mon regard sur mon travail est toujours très compliqué parce qu'en général, un jeu, on passe quelques semaines, quelques mois dessus. Il y a le début du projet où je fais des essais graphiques et j'essaie de trouver quelque chose qui me plaît et qui plaît à l'éditeur. Puis on trouve un truc qui nous plaît, on se dit « C'est cool, ok, cool, je me lance dessus. » Puis après, je fais tous les trucs et puis au bout d'un moment, je suis habitué. Je me dis « Ah, bah, ok, c'est quelque chose que je sais faire. Ça m'ennuie. C'est pas ouf. J'en ai marre. » Et au bout d'un moment, à force d'avoir la tête dans le guidon, je ne me rends plus compte de ce que c'est. Puis j'en ai marre de voir les machins. Et puis à la fin, je ne peux plus les voir en peinture pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Donc il y a toujours une phase, après avoir terminé le boulot, où il faut laisser s'écouler du temps. Il faut que je me réconcilie avec mes images, en fait. Quand je vois les dessins sur le jeu, une fois qu'il est fabriqué, une fois qu'il est manipulé par les gens qui jouent, là, je me dis « Ah, bah, en fait, c'était ça qu'il fallait faire pour le jeu. On a fait du bon boulot. » En fait, ça va. Enfin, je pense que je serais toujours le plus critique avec mon travail. Parce qu'il y a toujours ça, c'est que quand on sait faire un truc, ça ne nous impressionne jamais. Mais quand je vois des illustrateurs et des illustratrices qui savent faire des trucs que je ne sais pas faire, forcément, je me dis « Oh, mais c'est génial, je ne saurais jamais faire ça. » Il y a toujours ça, quoi. Et tu travailles comment, alors, justement ? Beaucoup. Beaucoup, le jour, la nuit, souvent. Plutôt sur la technique. Au niveau de la technique, j'essaye de me renouveler à chaque fois, un minimum, tant que ça me paraît pertinent par rapport au jeu, bien sûr. Mais j'essaye de ne pas m'ennuyer. Moi, je crois beaucoup au truc de « Si je m'amuse, ça se verra dans le dessin. Et si je m'emmerde, ça se verra sur le dessin aussi. » Donc, ce n'est pas le but. Vraiment, par pur égoïsme, j'essaye de toujours me trouver un petit concept, une nouvelle manière de faire, de nouvelles techniques à mélanger pour faire un truc un peu nouveau que je n'ai jamais fait avant. Et aussi parce que quand j'arrive sur un jeu, les gens me font confiance par rapport au boulot que j'ai fait précédemment, parce qu'on s'entend bien. Mais moi, je considère que mon boulot, ce n'est pas de faire du Simon Caruso. Mon boulot, c'est de faire « Focus », c'est de faire « The Loop ». Moi, mon but, c'est vraiment de me glisser dans les pantoufles qu'on m'a prêté et vraiment de m'effacer derrière le jeu qu'il faut servir. Mais vraiment pas toujours faire le même style parce que ça ne veut rien dire au bout d'un moment. Du coup, ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas grave si on ne reconnaît pas ta patte ? Oui, c'est ça. D'accord, ok. C'est ça. Déjà, je pense qu'il ne faut pas avoir ce truc d'ego. Et puis surtout, moi, quand j'ai fait « The Loop », ça a été très remarqué. C'est vraiment là où les gens ont remarqué mon travail dans le milieu. C'est super ce que tu as fait sur « The Loop ». Une fois, j'ai un éditeur américain qui m'a contacté et qui m'a dit « On a adoré ce que tu as fait sur « The Loop ». On a un jeu de savant fou un peu années 50 et tout, un peu vintage, machin. On aimerait bien que tu l'illustres et tout. » Je les ai arrêtés tout de suite et j'ai dit « Les mecs, je ne ferai pas du « The Loop », en fait. Je ferai ce jeu-là, si vous voulez. Mais je ne ferai pas du « The Loop », parce que « The Loop », c'est « The Loop ». Alors, oui, j'ai forcément, quelque part, une manière de faire, une manière de styliser les choses de manière assez naturelle. Mais voilà, quand Jules Messot, qui était DA chez Old Chap, m'a proposé de faire Focus, il m'a dit « Ah, on a un jeu. » À l'époque, ça s'appelait « Les carnets du Dr. Watson ». Donc, des carnets de grottis. C'est moi qui lui ai dit « Moi, je pense qu'il faut faire de la technique traditionnelle. En fait, il faut faire un dessin à la plume et tout. Ça n'aurait été pas du tout pertinent de faire un truc comme « The Loop ». Oui, voilà, pour intégrer l'univers du jeu, bien sûr. Alors, je respecte carrément les gens qui font tout le temps la même chose aussi, parce que sûrement qu'ils se perfectionnent dans un seul truc. Et sûrement que moi, à me borner, à vouloir faire toujours des trucs un peu différents, je me perfectionne dans rien. Je n'en sais rien. Tu diversifies, c'est aussi super. Mais je me diversifie et puis voilà, je pense que c'est bien d'essayer de se renouveler. Il y a quelqu'un qui fait ça très bien, c'est Christine Alcouf. Je pense qu'on a la même philosophie de travail, c'est d'essayer toujours de faire quelque chose d'un peu différent à chaque boulot, quand ça reste pertinent, toujours. Mais voilà, moi, je suis fan de Christine. C'est ce qui est intéressant dans la création, j'imagine, de toute façon, c'est de se renouveler. Oui, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui est capable de s'ennuyer très, très vite. Donc, déjà, un boulot qui peut durer plusieurs mois, ça peut être intimidant de se dire « Ah, je vais faire le même truc sur 150, 300 illustrations. » Oh là là ! Alors, revenons à The Loop, justement, sur l'histoire un peu de The Loop. Comment tu as intégré le projet ? Comment ça s'est passé ? Et comment ça a évolué aussi, ce travail ? Tu me racontais tout à l'heure, finalement, une rencontre aussi avec Théo, avec Théo Rivière, justement. Parce que c'est compliqué, parfois, comme tu disais, peut-être de s'intégrer ou d'intégrer un projet sans avoir joué à un jeu, au proto, déjà. Je pense que c'est hyper important de jouer à un jeu avant de l'illustrer. Je ne pense pas que ce soit impossible. Il y en a qui le font, il y en a qui y arrivent, je ne sais pas comment ils le font. Mais moi, en tout cas, je pense que j'ai besoin de jouer au jeu pour le comprendre, pour comprendre sa mécanique, pour comprendre son ambiance. Je pense que c'est vraiment super important. Et je pense que si les catch-up ont décidé de travailler avec moi sur The Loop, parce qu'ils faisaient faire des essais à un autre illustrateur en même temps, c'est parce que j'ai pu avoir l'occasion de jouer au proto, en fait. Les catch-up ont se tourné autour depuis quelques années. Seb, j'avais fait sa connaissance au Vendant Judic. Puis ça collait hyper bien humainement. Et puis ça faisait quelques années qu'on avait envie de travailler ensemble. Mais on pense tous qu'il ne faut pas forcer les choses. Il faut attendre le bon projet, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand même, il ne faut pas forcer les choses et travailler ensemble pour travailler ensemble. Et donc, c'était au Fige, j'étais encore au Fige, avec des copains. Et c'était le dimanche après-midi, je n'avais pas encore eu le temps d'aller saluer les catch-up. Et je sors d'une table de jeu, et là, dans l'allée, il y a les catch-up qui me croisent. Et donc, on se dit bonjour et tout. Et puis là, ils me disent, ah bah tiens, Simon, on a peut-être un projet pour toi. Bah oui, carrément. Attends, 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 on ne t'a pas encore dit ce que c'était. Oui, non, mais c'est bon, on a envie de travailler ensemble. Mais voilà, on se dit, non, mais attends, c'est un jeu de voyage dans le temps. Oh, j'adore le voyage dans le temps. Moi, j'ai grandi avec Retour vers le futur, tout ça, j'adore, voilà. Non, mais attends, il y a un savant fou. Oh, bah ça me chauffe. Attends, c'est un jeu de Théo Rivière et Maxime Hambourg. Je ne suis pas sûr de les connaître, mais ok, allons-y, vas-y, on fait des essais. C'est parti, quoi. Donc, j'ai fait des essais qui n'étaient pas hyper concluants. Et puis après, quand on est au tout début d'un projet, c'est hyper difficile de se projeter sur quelle ambiance on veut donner au jeu. Surtout, ce projet a été particulier parce que c'est un jeu difficile. Est-ce qu'on s'autorisait à faire un jeu marrant, même s'il était difficile ? Ou alors, est-ce qu'on faisait un truc extrêmement sinistre où tu sais que tu vas pleurer ? Donc, voilà. Et donc, pendant que je faisais les essais, je me suis arrêté une semaine parce qu'on était passagers avec des amis sur la première croisière ludique de Captain Meeple. Sur le bateau, pendant cette semaine, j'ai croisé Théo Rivière, que je ne connaissais pas du tout. Je vais lui dire bonjour. Je lui dis, tiens, c'est marrant, je suis en train de faire un essai pour un de tes jeux chez Catch-Up et tout. Je lui dis, si jamais tu avais le proto sur toi, ça m'intéresserait carrément d'y jouer. Si c'était cinq minutes. Et Théo, qui est l'un des mecs les plus gentils du monde, dit, mais oui, bien sûr, allez, on se cale ce soir et puis on y joue carrément. Et donc, on est joué au jeu qui n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait vraiment, c'était encore un bébé proto vraiment en cours de développement. Et là, je me suis rendu compte que le jeu était vraiment difficile, qui était vraiment punitif. Peut-être qu'il est devenu un petit peu moins, mais quand même, on n'était pas forcément là pour rigoler. Je pense vraiment que cette rencontre fortuite a complètement réorienté ma vision du jeu. Et donc, quand on est rentré de vacances, je me suis remis au boulot. J'ai refait des essais et j'ai refait un dessin du docteur fou. À l'époque, on axait les recherches surtout sur lui parce qu'on sentait venir que c'était vraiment une figure importante du jeu et qu'il fallait lui donner corps tout de suite. Et là, j'ai dessiné un docteur fou méchant. Vraiment, on le voit, on n'a pas envie d'aller lui faire la bise. Tu as, on va dire, durci les traits de sur quoi tu avais travaillé précédemment ? Non, je suis vraiment parti sur autre chose. Je lui ai fait une tête en forme de sablier parce que la symbolique me faisait rigoler. Mais par contre, je lui ai fait une tête de méchant. Vraiment, il n'était pas avenant. Donc, j'ai envoyé ça au catch-up et là, en fait, ce dessin-là les a convaincus. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment d'avoir joué au jeu. Qui t'a fait comprendre vraiment la mécanique et effectivement la délire. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment crucial de jouer à un jeu avant de l'illustrer. Parce que sinon, on ne sait pas trop où on va. Et justement, je pense que si on n'y joue pas, on va peut-être avoir tendance à mettre juste sa patte sur le jeu sans essayer de laisser la place au reste. Alors, comment ça se travaille justement la relation aussi avec l'éditeur quand tu travailles sur un projet ? On te donne un cahier des charges très précis ou au contraire, justement, tu as beaucoup de latitude ? Ça dépend des éditeurs. Tous les éditeurs ont une manière différente de travailler. De manière à pouvoir chiffrer un devis, au tout début, il y a une liste du matériel. Moi, jusqu'à maintenant, on m'a toujours laissé beaucoup de liberté quand même. La liberté de proposer des choses, en tout cas. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien proposer autre chose que ce qu'on me demande parce que je considère que ça fait partie de mon travail de suggérer des choses, de proposer des choses. Cette force de proposition, quoi. Ben ouais. Après, voilà, ça passe ou ça passe pas. Des fois, on peut me dire, ben Simon, t'es allé trop loin. Sur The Loop, justement, pour créer le design des personnages, par exemple, à un moment donné, on m'a dit, ben tiens, le personnage bleu. On n'a pas encore ses objets de départ, mais on verrait bien une espèce d'extraterrestre ninja. C'est ça qu'on m'a dit. Et là, en fait, j'ai fait une espèce de pieuvre poilue qui n'avait pas de bras à l'époque, en slip. Je leur envoyais ça au crayonné. Je fais toujours des crayonnés à faire valider avant d'aller plus loin, bien sûr. Et ils ont réussi ça et ils se sont dit, waouh, c'est carrément bizarre. C'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Mais ça leur a plu parce que justement, c'était quelque chose d'inattendu. Et du coup, ils se sont dit, ah, c'est cool. Et du coup, Théo et Max, ils ont rebondi dessus parce qu'ils se sont dit, tiens, le détail du slip, c'est marrant. On va en faire un de ces objets de départ. Au vu de ce que je vois passer régulièrement sur les réseaux sociaux, le slip plaît beaucoup aux gens. Ça les fait rigoler. C'est pour ça qu'après, j'ai mis dans le fond de la boîte. Ça me faisait rire. Oui, donc c'est chouette parce que c'est vrai que finalement, là, l'illustration fait évoluer aussi le gameplay parfois. Oui, c'est vrai que sur The Loop, il y a vraiment eu un travail dans l'échange. C'est vrai qu'encore plus sur les extensions parce qu'on savait sur quel univers on partait. Donc du coup, on était vraiment en terrain connu. Puis on se connaissait encore mieux. Mais c'est vrai qu'avec Seb, Sébastien, qui était chef de projet sur The Loop, quand on travaillait, on était en Skype très régulièrement. On travaillait, on se montrait des trucs, mais aussi on racontait beaucoup de conneries. Il y a des jeux de mots qui sont restés parce que ça nous faisait rire. Et voilà, donc ils étaient très à l'écoute. Et même des fois sur la mécanique, ils me demandaient mon avis alors que clairement, ce n'est pas mon poste, pas forcément mes compétences. Mais voilà, ils m'ont beaucoup intégré dans le processus de création. Donc c'était vraiment très cool. Donc ça, c'est ton plus gros bébé finalement, The Loop, jusqu'à maintenant ? Pour moi, The Loop, c'était vraiment mon vrai baptême du feu. Parce qu'avant, j'avais fait Cache Cache Souris, c'était des cartes. Rhythm and Play, il y avait des cartes avec un plateau, non, deux plateaux. Mais bon, voilà, c'était quand même très, très simple au niveau du matos. Après, j'ai fait Yogi et Yogi Guru chez Gigamic. Donc là, c'était vraiment que des cartes. Pareil, il y avait un habillage et puis des bonhommes à mettre dedans. Et ensuite, j'ai fait The Loop. J'ai remercié vraiment de m'avoir fait confiance parce que je n'avais pas fait grand-chose avant. Et puis, je n'avais pas fait quelque chose d'aussi complexe surtout. Là, il y a des jetons dans tous les sens. Il y a des tuiles, il y a un plateau heptagonal, donc à sept côtés. J'ai appris le mot à l'époque, ce n'est pas que je connaissais. Mais heptagonal, il n'y a absolument rien d'exact quand on divise 350 degrés en sept. Et puis, de trouver sept couleurs qui soient assez différentes les unes et les deux, c'était chaud. Et puis, il y a plein de matos. J'ai fait la boîte. Le seul truc que je n'ai pas fait dans The Loop, c'est la mise en page des règles de base du grand livret. Ça, c'est Clément de Ketchup qui s'en a occupé. Et puis, bien sûr, la tour à cube en 3D, ce n'est pas moi qui l'ai conçu. Mais voilà, sinon, j'ai fait vraiment énormément de choses là-dessus. Et puis, ça s'est étalé sur quelques mois aussi. C'était un gros défi. C'était un projet conséquent. C'était un gros bébé. Un gros défi aussi. Je ne m'en suis pas forcément rendu compte sur le moment, je pense. Mais oui, c'était un gros défi, mais sur lequel on m'a laissé aussi beaucoup de liberté graphique et aussi beaucoup de liberté en termes de délai. Ce que je n'ai pas forcément toujours retrouvé. Ensuite, je pense que c'était un petit peu exceptionnel. Le travail s'est étalé presque un an. On n'a pas travaillé un an. Je pense qu'on a travaillé six mois en tout. Au début, le travail n'était pas du tout sur un rythme soutenu. Sur la fin, si. Mais je pense qu'on a surtout travaillé vraiment intensément de novembre à mai. Quelque chose comme ça, de octobre à mai. Et quand c'est comme ça, ça t'occupe presque à plein temps ou tu travailles sur d'autres projets en même temps ? Non, j'ai rarement le luxe d'avoir un seul projet à la fois. Parce qu'après, il faut manger aussi. Donc, il faut honorer les autres boulots qui tombent. Et puis, quand on est indépendant, on ne peut pas forcément se dire « J'ai déjà du boulot en ce moment. On me propose du boulot. Je le refuse. Je travaillerai plus tard quand j'aurai le temps. » Non, en général, quand on est indépendant, on prend du boulot tant qu'il y en a parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on n'aura pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Donc, j'essaye d'être prudent et d'essayer de gagner des sous tout le temps. Alors, comment on vit quand on est illustrateur ? Justement, tu travailles exclusivement de l'illustration ou tu es aussi graphiste ? Tu continues des prestats de graphisme. Tu as un atelier, je crois, aussi sur Juan avec ta compagne. Oui, exactement. On a un atelier de théorographie. Donc, tu accumules un peu les activités. Oui, parce que je pense qu'on a une terreur de l'ennui dans la vie. Je ne sais pas. On a un enfant et on a deux ou trois métiers chacun. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce qu'on adore s'amuser aussi. C'est un atelier de théorographie, c'est ça ? Oui, un atelier de théorographie artisanal. Donc, on imprime à la main. Enfin, c'est surtout Émilie qui imprime nos créations et aussi des commandes que les gens nous passent. Et on commence à en faire dans le monde du jeu. Quand il y a des gens qui ont besoin de se faire des t-shirts pour les équipes d'animation, on a fait les t-shirts de Spiral Edition, de Play Punk. Ça devient poreux un petit peu aussi dans le monde du jeu. C'est toi qui as dessiné le logo de Play Punk, justement, je crois. J'ai vu ça sur ton site, toute nouvelle maison d'édition. On a rencontré Antoine Bozat et Thomas Pauvost sur le PEL. Et le logo est très sympa. Je ne savais pas que c'était toi qui l'avais fait. C'est un jour, Antoine m'envoie un message. Dis donc, tu ne veux pas des logos, toi, par hasard ? Je dis, si, j'en fais. Ils avaient déjà fait un logo, mais dont ils n'étaient pas satisfaits. Du coup, ils m'ont proposé de travailler dessus. Je pense qu'on est arrivé à quelque chose de très cool. C'est vrai que le côté, j'ai du mal avec mon travail, il faut que je prenne du recul. Maintenant, quand je le vois sur les t-shirts ou sur leur nappe de jeu en festival, je me dis, ça fonctionne. C'est cool ce qu'on a fait. Tu fais du travail de graphisme purement aussi pour certains jeux. Je crois que ça a été le cas sur District Noir. Oui, j'ai fait le graphisme. Alors, pas tout le graphisme. C'est l'illustrateur Vincent Rocher qui a fait le layout des cartes, donc le placement des chiffres, etc. Et c'est lui qui a créé le logo titre aussi. Rendons à César. Moi, je me suis occupé de mettre en page la boîte, les règles. J'ai fait l'aide de jeu aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai fait l'insert dans la boîte avec un motif de Vincent. Mais il y a des fois où je ne fais que du graphisme. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de commencer le graphisme du prochain Spiral Edition. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'effectivement, il travaille sur un prochain qui va sortir au début pour Cannes, je crois, il nous avait dit. Je ne sais pas ce que je peux dire, mais s'il te l'a dit. Il me semble qu'il m'en a parlé. Le podcast n'est pas encore sorti. Donc, on attend encore un peu. Oui, alors j'avais une question par rapport aussi à Sousselet. Parce que tu as travaillé avec l'équipe, avec Ben et Chloé de Sousselet, sur l'enquête 63 âmes. C'est ça ? Et alors, quel a été ton travail là-dessus ? Parce que Ben est aussi graphiste. Oui, à la base, Ben et Chloé, ils faisaient tout à deux. Et puis après, ils se sont mis à travailler avec des auteurs extérieurs, on va dire. Donc, Chloé était autrice des enquêtes et Ben était graphiste. Et au bout d'un moment, en fait, il y a eu besoin de bras, tout simplement. Et Théo, qui était en train de travailler sur 63 âmes, Ben a dit, tiens, tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui fait du graphisme. Et Théo a donné mon nom. Cette année-là, Théo, il a donné mon nom à plein de gens. Il y a plein de boulots, en fait, que je dois à Théo d'avoir donné mon contact aux gens. Ça a été l'appel. Rencontre, on était. Ben, ouais, ouais. Ça, c'est un petit peu le Bruno de Catala de mon Camille Chaussi, je ne sais pas. Donc, il leur a donné mon contact. Je n'ai pas fait tout. Ben a fait quelques trucs. Il gardait la main sur quelques trucs et des fois, ajustait un petit peu des petites choses sur les documents au dernier moment. C'était un petit peu dans la précipitation, dans les délais. Mais voilà, j'ai fait un travail de graphiste sur Sousselet. et c'était hyper chouette parce que c'était un truc que je n'avais jamais fait, c'était de faire un travail de faussaire. Donc, faire des faux rapports d'autopsie, des fausses ordonnances de médecins. Parce que là, il y a un vrai travail sur le réalisme. c'est le plus réalisme possible. Ouais, donc tu mets un petit peu des filtres comme si le machin avait été mal photocopié. Tu fais une recherche de typos pour que ça fasse. J'ai fait un magnifique flyer pour la fête du boudin, par exemple. Voilà, je me suis fait énormément plaisir à faire quelque chose de très moche comme on voit dans les vrais villages. D'ailleurs, dans mon village, il y a des trucs encore plus moches des fois. Donc, je me suis dit, ah, je n'étais pas encore assez dans le réalisme. Et est-ce qu'il y a du caca dans 63 âmes ? Est-ce qu'il y a du caca dans 63 âmes ? Votre question. C'est une excellente question et je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait du caca. Non, des cacas, j'en ai mis dans le cache-cache-souris. J'en ai mis un dans la première extension de The Loop et je croyais que jamais ça allait passer. on va mettre une grosse montagne de caca. Ça me fait rigoler. Mais je me suis dit, ils vont me répondre, mais Simon, grandis un peu. Tu es un peu con. C'est bête de faire ça. Mais je ne sais plus dans quoi j'ai mis un caca. Je ne sais plus ce que j'ai fait d'autre comme jeu. Dans Focus, il n'y a pas de caca. Zut, alors on a oublié de mettre un caca. Si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, après, ce n'est pas toujours obligé. Ça faisait moins Sherlock Holmes peut-être. Je pense que Sherlock Holmes faisait caca. Oui, mais est-ce qu'il y avait des enquêtes où il mettait les mains dans le caca pour déterminer qu'est-ce qu'avait mangé le suspect ? Je ne sais pas. Bon, ça arrête. Alors, parle-moi un peu de tes projets justement. Sur quoi tu travailles et qu'est-ce qui sort bientôt ou qu'est-ce qui est en cours ? Qu'est-ce que tu peux me dire ? Alors, je disais, je suis tout juste en train de commencer le graphisme sur le prochain Spiral Edition. Je n'ai même pas le nom de l'auteur ni de l'illustratrice. Je crois que les deux sont japonais. Mais je n'ai pas les noms. Pardon si je ne les cite pas parce que c'est important de citer les humains qu'il y a derrière une boîte. Mais donc, je suis en train de faire ça. On va faire ça jusqu'à cet automne. Là, je viens de terminer Spirit chez Olibrius qui est un jeu de Gilles Improthière et Baptiste Laurent. Donc, c'est un jeu qui normalement devrait sortir cette fin d'année si tout va bien. Parce qu'avec les télés de production, on ne sait jamais tout. Il peut toujours y avoir des petites surprises. Mais normalement, c'est prévu pour cette fin d'année. Donc, c'est un jeu de communication avec les esprits. C'est une table Ouija, en fait, la boîte. Et donc, il y a un triangle avec un trou comme sur une vraie table de Ouija. D'accord. Et on communique avec un fantôme pour essayer de déterminer quelle est la raison pour laquelle il ne trouve pas le repos. Ok. Voilà. Un peu d'enquête, c'est coop ? C'est coop, il n'y a pas de communication. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un fantôme et les autres sont des médiums et en fait, les médiums ne communiquent pas entre eux. La seule information commune à tout le monde, c'est vraiment les mots qui vont être éplés sur la table de Ouija. Mais forcément, il va y avoir des contraintes secrètes qu'ont eu les médiums pour essayer de parasiter le mot qui est éplé par le fantôme parce que bien sûr, les médiums, vu qu'ils sont sensibles un petit peu, ils sont sensibles aux autres fantômes qui essayent de leur parler parce qu'ils n'ont pas envie de faire avec eux, les fantômes. Ils ont toute l'éternité mais ils ne veulent pas attendre quand même. Donc, il y a des lettres parasites qui vont venir se glisser un petit peu au milieu du mot qui est éplé. C'est super sympa. Moi, j'ai joué à Cannes cette année. Et c'est un univers qui t'a inspiré du coup ? C'est un univers qui m'a inspiré. Je savais que j'avais un gros défi graphique là-dessus parce que là-dessus, j'ai fait le boulot de graphisme et d'illustration. Et pour les illustrations, en fait, le défi était de faire des dessins flous. Littéralement, mais pas que. Vraiment, c'est des dessins qui ne servent pas à donner beaucoup d'informations et qui servent uniquement à poser un contexte parce qu'il y a toujours une phrase qui est à côté de l'image. Mais l'image, il ne faut pas qu'elle en dise trop. Il faut qu'elle puisse être interprétée de différentes manières. Donc, c'était la première fois que j'avais à faire des dessins qui ne devaient pas en dire trop. D'accord. Pas évident non plus. C'est assez intéressant à faire. D'autres choses à venir ? D'autres choses à venir. Il y a des projets, il y a des trucs dont les gens me parlent. Tant que ce n'est pas signé, tant qu'il n'y a rien fait, il n'y a rien de fait et les gens ont le droit de changer d'avis. Tout à fait. Donc, normalement, il y a des choses qui vont se préciser cet automne pour un gros projet avec un auteur que j'adore, que j'adore d'amour mais dont je tairai le nom. pour l'instant, on attend. C'est secret. Mais voilà, j'espère que ça va se signer cet automne parce que j'ai beaucoup aimé le jeu et j'ai hâte de voir où il va. Ok. Je reviens juste sur ma petite question technique tout à l'heure. Tu travailles papier-crayon. Tu disais, tu fais des esquisses d'abord crayonnées et après, tu travailles de quelle manière ? Plutôt numériquement ? Je ne sais pas, tu fais de la pastel, tu changes vraiment de tout au tout. J'essaye toujours de changer. Alors, les crayonnés, c'est le nom qu'on donne mais maintenant, rares sont les gens qui font des crayonnés avec des crayons de papier. En tout cas, moi, je ne le fais plus depuis que je suis passé une tablette graphique il y a quelques années. C'est un tel gain de temps que c'est difficile de revenir en arrière. Alors, c'est malheureux parce qu'on a beaucoup moins d'originaux, de choses à conserver mais en fait, c'est un tel gain de temps que c'est difficile de ne pas céder à la facilité en fait. Donc, les crayonnés, moi, je les fais souvent numériquement ou en dédicace. J'essaie de lui faire mieux que des crayonnés en dédicace mais oui, même si ce n'est pas l'objet. Après, tout dépend du projet. C'est vrai que sur The Loop, par exemple, c'est vraiment du 100% informatique. C'est du 100% vectoriel avec des textures du papier et des machins comme ça pour que ça soit moins froid que le vectoriel tout nu. Mais voilà, le dessin, il est fait vraiment sur l'ordinateur. Et tu travailles sur quel logiciel ? Je travaille sur la suite Adobe. Ah oui, ok, directement. Donc, la sainte Trinité, Photoshop, InDesign, Illustrator. D'accord. Pour du graphisme, ça me semble évident mais moins pour de l'illustration. C'est vrai que... Ben ouais, et puis que des fois, comme je suis un peu fou, des fois, je dessine sous InDesign alors que ce n'est pas du tout fait pour. C'est fait pour la mise en page. Enfin voilà, des fois, je tente des trucs. Mais ouais, moi, j'aime bien. C'est là-dessus que j'étais formé en fait à l'école. J'ai essayé des fois de passer sur la suite Affinity qui est beaucoup moins chère parce que ce n'est pas un abonnement. C'est vraiment tu payes une fois et c'est pour toute la vie. Il faudrait vraiment prendre le temps de tout désapprendre et de tout réapprendre et c'est compliqué. J'ai toutes mes habitudes sur... Si tu les maîtrises, ces outils-là. Ben ouais, c'est ça. Donc bon voilà, je reste marié avec Adobe pour l'instant. Même si le modèle économique ne me plaît pas. C'est autre chose. Mais voilà, sinon, j'aime bien mixer les choses aussi. Par exemple, sur Focus, quand je dis que c'est de la technique traditionnelle, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un jeu en technique traditionnelle. Mais c'est vrai que pour un jeu, pour la souplesse de travail, c'est compliqué de faire des vrais dessins s'il faut faire des modifs et tout, je faisais le crayon à la main, pour le coup. Par-dessus, je faisais mon ancrage à la plume, à l'encre de Chine, que je scannais individuellement parce que par-dessus, à la table lumineuse, sur une autre feuille, je faisais un petit jus d'aquarelle pour faire les ombres qui était un petit peu retravaillé au niveau des couleurs sur l'ordinateur après. Il y avait une tâche d'aquarelle qui était mise derrière pour faire le fond. Il y avait une texture papier qui était mise par-dessus. Et puis la couleur des objets vraiment était faite sur l'ordinateur de manière à maîtriser une palette de couleurs très réduite. C'est aussi comme ça qu'on peut donner une identité graphique à un jeu. C'était extrêmement hybride, Focus, même si à la fin, le but était d'avoir un rendu très à la main. C'est une succession de techniques, en fait. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on ne se rend pas du tout compte quand on joue et quand on ne connaît rien non plus. Le but, c'est qu'on ne sente pas compte. Il ne faut pas que ça sente la sueur. Petite dernière question, après on passera au portrait chinois ludique. Quel conseil tu donnerais à un jeune illustrateur qui n'oserait pas taper sur l'épaule d'un éditeur ou d'un auteur puisque tu es passé par là et tu étais timide ? Je ne sais pas si je suis en position de donner des conseils mais je pense qu'on peut peut-être considérer que je ne suis plus débutant donc si je devais donner un conseil à quelqu'un qui débute, je dirais qu'il faut oser et qu'il faut passer par-dessus sa timidité. Ce que j'aime beaucoup dans le milieu, c'est que tu as le droit d'être personne et de rentrer quand même dans le milieu. Un auteur, s'il a une bonne idée, même s'il n'a jamais fait de jeu avant, les projets ne se signent pas sur un nom, sur un nom de famille. Ils se signent sur une bonne idée donc un auteur peut rentrer dans le milieu même s'il n'a rien fait d'autre avant. Un illustrateur, une illustratrice, après en général, il y a un book à montrer et tout mais je pense que ce qu'il faut faire, ce qui est hyper important, c'est d'aller rencontrer les gens sur les festivals parce qu'envoyer des mails, je l'ai fait à une époque et ce n'est pas à cette époque-là que j'ai percé. C'est vraiment en rencontrant des gens sur les festivals et en les revoyant sur le festival d'après et en les revoyant et au bout d'un moment, les gens se rappellent de ta tête. Je ne dis pas que la qualité du travail ne compte pas, elle compte énormément mais je pense qu'il y a un côté humain qui compte aussi énormément parce que quand on travaille ensemble sur un jeu, on va s'appeler hebdomadairement, je ne sais pas si ça se dit hebdomadairement, de manière hebdomadaire ou de manière quotidienne pendant des semaines, des mois, il faut que ça matche humainement. Si on ne s'entend pas bien, je pense qu'on ne fera pas du bon boulot parce qu'il y aura des non-dits, il y aura des concessions faites avec amertume, il faut que ça fonctionne humainement, c'est hyper important. Heureusement, beaucoup de gens sont très gentils, ça matche avec beaucoup de monde très vite. C'est comme un milieu ludique et très sympathique, ça rime ensemble. Il y a la CIL aussi, la charte d'illustrateurs ludiques, on en avait parlé un peu avec Mo Chalmel mais c'est vrai que toi tu en fais partie aussi, tu es signataire. L'idée aussi, c'était justement de pouvoir donner un petit coup de pouce et des conseils aussi à certains nouveaux. C'est vrai que, merci d'en parler, parce que je n'ai pas pensé parce qu'on est encore en cours de création, on est en train de travailler sur le site et c'est vrai que dès que le site internet sera lancé, là on pourra vraiment dire hé les copains, venez, on rigole tous ensemble et on discute et voilà. Notre mission première avec la CIL, donc on est huit ou neuf, on est neuf membres cofondateurs. Notre mission première, c'est de renseigner les gens en fait, parce qu'on se rappelle toutes et tous que quand on a commencé, si on avait besoin d'un conseil, on ne savait pas à qui s'adresser. Si un éditeur nous proposait un contrat, on était tout seul pour le relire et on ne savait pas s'il y avait des clauses qui étaient vraiment compréhensibles ou qui étaient un peu bizarres ou qui étaient un peu floues. Donc vraiment, pour se donner des conseils, pour se dire, tiens, moi tel jeu pour tel nombre de cartes, moi je pensais proposer tel prix, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que tu peux proposer plus parce qu'il ne faut pas ce n'est pas le plus dur métier du monde, mais c'est toujours des masses de boulot conséquentes. Il faut se payer quand même. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très très dur à faire d'évaluer son travail, d'évaluer un devis. Enfin moi, ce n'est vraiment pas la partie du boulot qui me passionne. Pour vraiment, pour donner des conseils à ceux qui en ont besoin, en fait, je pense que c'est hyper important d'avoir un phare dans la nuit pour que les gens puissent se repérer, qu'ils sachent à qui demander conseil. Parce que moi, au début, je suis arrivé, je ne connaissais absolument personne parce qu'on peut aussi aller envoyer un petit messenger sur Facebook à un illustrateur ou une illustratrice qu'on ne connaît pas mais qu'on sait qu'il a un petit peu de bouteille. Tu avais fait cette démarche-là, toi ? Oui, moi, c'est m'arrivée à Piro, je crois, à l'époque de Yodi. Je crois que je lui avais demandé conseil pour des tarifs. Je m'étais permis alors que je ne le connaissais pas du tout. Je ne l'avais jamais rencontré. Mais il me semblait que c'était un petit peu le patron. Le gars, il a fait mille jeux. Donc, ça me semblait être quelqu'un qui pouvait être de bons conseils et il l'a été. Tu as été bien reçu. Il ne faut pas hésiter. Piro, il est toujours dans l'entraide et le conseil, il est ouvert là-dessus et il est totalement sans langue de bois. C'était super cool. Mais voilà, ce n'est pas tout le monde qui peut oser faire ça. C'est pour ça qu'on fait la charte des illustratoristes ludiques. Super. entre autres. Si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu ? Solo, compétitif, semi-coop ? C'est chaud. Si j'étais un mode de jeu, je crois que j'aime de plus en plus les coopératifs. Moi, ce que j'aime dans les jeux de société, c'est les gens avec qui on joue. Limite, le jeu, je m'en fous. Il peut être nul, il peut être bien. C'est mieux quand il est bien. Mais l'important, c'est surtout les gens avec qui on joue, je pense. En tout cas, pour moi, c'est ça. Quand il y a le coopératif, il y a encore plus ce côté on a vécu un truc ensemble. Après, c'est aussi rigolo de sauture à gueule. C'est toujours rigolo aussi. Mais je pense que j'ai envie de dire coopératif. Le travail d'équipe. Si tu étais une mécanique de jeu, ça peut être du draft, ça peut être du rôle caché, du roll and write. Moi, je pense que... On en parlait tout à l'heure avec Émilie, ma compagne. On se rajoute tout le temps des trucs dans notre vie. On fait plein de trucs parce qu'on aime ça. Moi, je dirais le deck building. On a un petit paquet de bases et puis on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Parfois, on peut en épurer. Je ne sais pas si c'est possible dans la vie, mais... Oui, ça arrive, je pense. Je trouve que c'est un mécanique qui ressemble un petit peu à la vie, en fait. Je parle comme si je connaissais la vie. J'ai 37 ans, je n'y connais rien. Mais ouais, je pense qu'on engrange l'expérience et puis des fois, on vire des trucs. Voilà. Moi, j'aime bien ça. OK. Alors, en tant qu'illustrateur, si tu étais un auteur de jeu, lequel serais-tu ? Oh là là, c'est à ce moment-là où je vais vexer des gens. Ah ouais, faire un choix. J'en sais rien du tout. Qui est-ce que... Quel auteur me correspondrait en philosophie de vie ou quoi ? Ça peut être ça, par exemple, ou ça peut être un auteur que tu apprécies particulièrement. Il t'aurait aimé faire ce jeu, par exemple, toi, en tant qu'auteur. C'est un peu libre comme question. Comment toi, tu l'interprètes ? C'est hyper compliqué. C'est à ce moment-là où tu vas couper des secondes de blanc, en fait. Non, je mets très tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Ah, c'est super chaud. Je ne sais pas. J'ai envie de dire Antonin Bocara. OK. C'est un mec... Je ne sais pas pourquoi, je fais un peu sa tête, en plus, en parlant, je ne sais pas, mimétisme. C'est un mec, il est solaire, je trouve. Quand je le vois expliquer des jeux, il a le sourire, il a les yeux qui pétillent, il te raconte une... Je ne connais pas bien son parcours, je ne sais pas s'il a fait du théâtre ou quoi, mais en tout cas, il est théâtre, le gars. Même quand il chante, il est théâtre, il chante super bien. J'adore les chansons qu'il font avec son frère, Roméo. Allez voir sur YouTube, leurs chansons sont géniales. Il respire la joie de vivre, je ne sais pas. Il est hyper chouette et je trouve qu'il a tendance à faire des jeux vraiment béton à chaque fois aussi qui sont toujours différents. J'ai envie de dire ça. OK. Je suis d'accord avec toi sur la rencontre que j'ai pu avoir avec lui en interview. Effectivement, été solaire, ça correspond complètement. Écoute, qui tu me proposerais sur un prochain podcast ? Voilà, qui est-ce que tu pourrais interviewer ? Tu pourrais interviewer Antonin, mais c'est déjà fait. C'est fait. Après, je crois savoir quels épisodes sont sortis, mais je ne sais pas lesquels tu enregistrerais qui ne sont pas sortis. Donc voilà, peut-être que je vais dire du doublon. Je ne sais pas. Tu sais quoi ? Moi, je pense que tu pourrais interviewer, peut-être que c'est déjà fait. Tu pourrais interviewer Zéphiriel. Ah, non, ce n'est pas fait. Tu pourrais interviewer Zéphir parce que lui aussi, c'est un amour. Et au travers de tous ses projets de podcast, il voit passer tellement de monde. Je pense qu'il a une visue peut-être plus globale que beaucoup de gens sur le milieu. Et je pense que ce serait assez intéressant de l'écouter sur plein de sujets. Oui, il serait pris à son propre jeu. Ça peut être pas mal. Voilà, tant pis pour lui. Eh bien, super. Merci beaucoup, Simon, pour cette interview. Avec plaisir. Plus longue peut-être que d'habitude, mais en tout cas, ce fut un plaisir. C'était chouette. Et je te souhaite une bonne continuation dans ce beau monde ludique. Eh bien, merci beaucoup. Alors, attends, j'ai oublié quand même notre petite question finale. Ah bah oui, dis donc. Bah oui, notre petit mot final quand même. Oh là là. Au jeu illustré par Simon, tu joues ou quoi ? Tu joues ou quoi ? On le fait ensemble, tu joues ou quoi ? Au jeu illustré par Simon Caruso. Tu joues ou quoi ? J'espère que cette interview de Simon Caruso vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager le podcast et à me laisser un commentaire sur les réseaux sociaux. Dans le prochain épisode, vous pourrez entendre Guillaume Fépeau et Mathias Guillot, deux des quatre cofondateurs de Spiral Edition. Leur premier jeu District Noir n'est pas passé inaperçu il y a un an et a même fait partie des jeux nommés aux As d'Or de Cannes en février dernier. Rendez-vous dans deux semaines.